Le purim qu'on faisait à Issaouira Jamais je n'oublierai le purim qu'on faisait à Issaouira. Pour moi, c'était quelque chose que je ramassais beaucoup d'argent. Parce que j'allais chez tout le monde, parce que tout le monde jouait les cartes, tout le monde était en bonne humeur. Il y avait quelqu'un, je ne peux pas dire son nom, On était enfants, on m'a dit, David, tu sais, tel et tel endroit, il y a là-bas beaucoup, 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 beaucoup de... Il y avait un dépôt de tout, on va l'acheter. Je suis parti à la maison, et toute la nuit je n'ai pas dormi, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir un cauchemar. Mon père l'ava shalom, il se réveille, il me dit, David, s'il y a... Il a commencé à me dire, mon fils, tu sais c'est quoi ton dépôt à toi ? C'est la Ischiva. Il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans six mois, il y a une Ischiva qui va s'ouvrir à El Jadida, et tu vas aller là-bas. Mes amis, écoutez très bien, ce garçon-là, je ne peux pas dire son nom. Aujourd'hui, chaque jour, je lui dis merci. Une fois arrivé à la Ischiva, et ça c'était mon premier Pourim, le miracle de Pourim. Moi et mes copains, on a décidé d'aller à la plage. Vous savez, la plage, El Jadida, est très dangereuse. Je ne comprends pas, je suis rentré dedans, je suis parti jusqu'à... Je crois que l'eau a dépassé ma tête, je ne sais même pas nager. Et les vagues qui m'emportent et qui me ramènent, Et à un moment donné, je me voyais presque partir. Là, j'ai appelé Rabbi Himpido. C'était Pourim. Et pour HaShem. J'ai eu la vie aussi. Ça fait Réalisé par Neo035. Sous-titrage ST' 501